bonjour donc enfin bonsoir une petite vidéo concernant les entretoiles ce que j'ai fait dans la dernière vidéo donc l'utilité des entretoiles c'est pour combler la différence ici de niveau aussi ça veut dire que vous avez ici un espace entre la cornière qui est soudée sur la plaque d'acier ici et l'ipn et quand on dévisse les vis ici et ben en fait ça a tendance à se casser la gueule comme ça parce qu'en fait en fait pour des objets dévisser chaque vis comme ça et puis des fois ben c'est passé donc là il suffit par exemple de faire deux tours vous faites deux tours là vous faites deux tours là voilà et là vous pouvez déplacer l'ensemble voilà comme ça d'un côté ou de l'autre ça glisse tout seul sur les entretoiles vous pouvez resserrer alors il y en les deux mêmes derrière mais j'ai déjà desserré donc vous faites pareil vous resserrez un petit coup là et là on se remet en appui bien être en appui toujours bien en appui quand on va forcer automatiquement tout l'ensemble alors j'en vois certains dans certaines presses il n'y a pas ces vices ici là alors le truc il est toujours bancal il est toujours posé voilà il est moi j'aime pas trop parce qu'en fait il faut que le il faut que le vérin soit bien perpendiculaire à l'ipn ça veut dire que quand vous allez appuyer sur une pièce pas qu'ils se mettent de travers parce que s'ils se mettent de travers va risquer de partir d'un côté ou partir de l'autre alors qu'avec ce système de vis ici qui maintient tout l'ensemble comme un sandwich ben votre votre vérin est bien perpendiculaire il ne bouge pas au moment de la pression on voit dans certaines vidéos il n'y a rien il n'y a pas ces vis là ces deux petites pattes en ferraille et quand on on pompe ben ça monte ça se met en place alors en fonction de comment on est situé ici ben il peut se mettre de travers il peut partir comme ça alors que là non puisque là vous allez voir si vous êtes de travers forcément si vous n'êtes pas bien droit ici vous allez voir donc je pense que c'est une utilité ceux qui ont par exemple une presse comme celle ci qui n'ont pas les vis il faudrait qu'ils en fassent ça veut dire qu'ils perçent ils mettent une et à rôde à 8 m8 et puis mettent une entretoise en dessous ce qui fait comme ça ça reste bloqué la partie ici la partie en acier est là et bloqué contre l'ipn en dessous comme ça il n'y a pas de problème voilà voilà donc comme ça ça vous avez vu que ça glisse impeccable c'est impeccable donc moi ce que j'avais fait sur cette presse vévore alors je suis qu'en veut une comme ça ça va être compliqué aujourd'hui parce qu'elle est partie comme du petit pain celle ci à cause du système de pédale justement qui augmente la force nettement la force au niveau de l'effort qu'on doit donner contrairement par exemple au levier qu'on met ici moi le levier ici j'ai du mal à j'ai essayé on arrive déjà 15 tonnes c'est déjà difficile c'est vraiment forcer pour faire semblant comme un malade alors qu'avec le pédale on arrive facilement sans monter dessus c'est juste avec la pression du pied ça monte donc ici on a 20 tonnes on a 20 tonnes ici et après la zone rouge donc on va pas dans la zone rouge parce qu'en fait la carcasse de la machine n'est pas conçu pour monter au dessus de 20 tonnes voici monté à 21 c'est pas grave je veux dire par là elle n'est pas conçu pour monter à 30 on va avoir 25 parce que bon les ipn sont pas conçus à la base ils sont pas assez gros il faudrait qu'ils soient beaucoup plus gros à une trente tonnes vous avez presque cinq centimètres de plus donc vous avez à moins de les changer parce que le verrin ça se trouve il y va sans problème mais le problème c'est que la carcasse va peut-être pas y aller vous avez une certaine élasticité c'est de l'acier élastique donc une certaine élasticité qui fait qu'en général quand on vous enlevez la pression tout revient en place parce que vous avez un bombé qui se forme ici légèrement ça fait un petit peu un bombé léger quand vous êtes à 20 tonnes on met une règle vous avez c'est bancal par contre dès qu'on enlève la pression pour ça se remet droit justement parce que vous êtes dans une certaine élasticité si vous montez à plus de 25 tonnes par exemple plus de 20 tonnes c'est à la cette élasticité là bas risque de tordre et puis après c'est fini une fois que c'est tordu c'est tordu quoi c'est comme une barre à un moment donné voilà vous tardez vous tordé vous tordé ça revient pour bonnet ça revient puis voilà c'est pareil donc ne pas excéder la zone rouge les 20 tonnes sinon pas grand chose à dire voilà moi j'avais donc fait ces petites vis là j'ai fait les entretoises ici là il ya des entretoises à l'intérieur là c'était des bouts de tubes tout fin j'ai mis moi j'ai mis de l'acier plein il y en a quatre qui tiennent les deux plaques ici donc beaucoup plus solide j'ai acheté une grosse plaque comme ça en acier de 3 cm d'épaisseur qui font une grande largeur donc ici en cas je mets des choses en appuyé là dessus bah on appuie sur une grande surface et non pas sur une petite surface à faut surtout pas appuyer sur une petite surface sur ces presses là parce que vous risquez de tordre la partie ici là que c'est pas très épais ici sur l'ipn alors si vous appuyez fort sur un endroit par exemple vous avez un triangle ou je sais pas quoi mais vous appuyez puis que ça appuie sur un bord là vous pouvez tordre votre presse à faudra mieux mettre des supports en acier que ça appuie sur les supports en acier un décal en acier voilà soit la plaque soit des supports d'origine soit des calques que vous avez toujours en décal pour pouvoir tout maintenir mais pas appuyé sur les ipn directement parce que là vous avez si vous mettez bon peut-être ça va résister à 10 tonnes mais à partir de 10 tonnes mais vous allez tordre vous risque d'abîmer vos ipn ça marque vite 1 tension c'est l'acier et l'acier c'est parfait pour lire au niveau des bouts ici c'est on voit bien que c'est fin ici ça va en grossissant plus on va vers l'intérieur plus c'est épais mais ici c'est fin donc s'il ya une pression importante ben vous allez déformer là alors c'est dommage quoi c'est dommage faut toujours bien penser à de mettre quelque chose en dessous alors je vous dis si la grosse plaque vous embête vous enlevez la grosse plaque vous mettez les autres petites plaques vous mettez les supports vous essayez d'avoir plusieurs types de supports comme ça ben vous pouvez caler vous pouvez caler dans tous les sens que ce soit comme ça voilà dans ce sens là vous pouvez mettre un peu n'importe comment il faut qu'ils soient assez costauds les supports un peu pas hésiter de mettre de la bonne acier ce soit assez costaud assez épais que ça se torde pas voilà où j'ai même des trucs ronds 1 je vois ici les supports comme ça ça vous avez roulement qui passe à travers j'en ai plusieurs dimensions voilà et puis les trucs à roulement donc bah c'est tout 1 donc ben celle là bas après ce vébor là pour l'instant leur rupture de stock bon ça fait déjà un petit moment quand la rupture de stock à un moment donné les en mettait fur et à mesure puis là pour l'instant ils en ont pas alors elle existe dans d'autres magasins mais peut-être pas au même d'autres sites peut-être pas tout à fait au même prix je sais pas on n'est pas dans du matériel professionnel on n'est pas dans un garage de réparation automobile on est dans un garage de bricoleur du dimanche on va dire qui bricole chez lui qui fait sa mécanique chez lui qui a besoin d'une presse pour bricoler voilà c'est l'outil idéal comme dirait l'autre pour ce genre d'opération on n'est pas dans un garage automobile où il faut des machines professionnelles qui sont pas fait exactement pareil en général c'est même pas des ipn c'est carrément de la plaque d'acier qui fait deux centimètres d'épaisseur qui sont beaucoup plus hautes voilà qui supportent des pressions plus importantes et puis surtout des trucs des efforts répétitifs qui peuvent être utilisés tous les jours par exemple contrairement à peut-être cette presse là qui ne va jamais être utilisée tous les jours ça va être utilisé une fois de temps en temps là c'est tout un petit roulement par si une bague machin entretoises et bricole voilà ça va être vraiment pour ça on va pas voir ça dans un atelier dans un atelier de réparation je ne pense pas alors peut-être un modèle plus gros une 30 tonnes ou 50 tonnes peut-être plus voilà c'est possible donc mais sinon on reste dans un du matériel qui travaille occasionnellement d'abord en plus il n'y a qu'une seule vitesse de descente sur celle ci c'est un vérin vertical il n'y a qu'une seule vitesse ça veut dire quand vous appuyez bas ça descend à peine d'un millimètre à chaque fois donc c'est très long souvent les presse pro c'est de vitesse vous avez une vitesse qui descend très rapidement et une autre vitesse qui va doucement des fois même réglable avec une molette ça veut dire vous régler plus ou moins la vitesse bien entendu vous arrivez contre la pièce puis après vous serrez et puis vous avez la pression maximum ce qui permet de pas passer cinq minutes à pomper voilà on nous on s'en fout on n'est pas cinq minutes près si je démonte un roulement moi je m'en fous je passe un minute voilà je suis pas dans un garage donc pas de problème donc voilà pour mes petites entretoises donc on comble le niveau qui se trouve ici donc quand on dévisse ben on va être en la cornière là va se retrouver en appui sur les entretoises qui sont en appui sur les ipn et comme ça ben en fait il ya plus de jeu très peu de jeu du tout pratiquement plus de jeu alors je conseille à ceux qu'on dépresse comme ça de mettre des vis comme ça voire même des entretoises en dessous pour justement que le vérin reste toujours bien verticale et qui n'est pas un bidouillerie au niveau du du vérin parce que je vois souvent c'est vendu comme ça la plaque elle est toute petite alors elle est plus épaisse mais elle est grande comme ça et bien deux petites pattes de chaque côté qui tiennent et en plus il ya un jeu pas possible dedans donc quand on monte tout l'ensemble monte bon après il faut essayer de se mettre d'aplat alors faut bien mettre tout d'aplomb avant d'appuyer la mettre l'effort alors que moi j'ai pas besoin moi une fois que c'est serré je sais que je suis en appui c'est bon je peux y aller quoi donc ça c'est peut-être un petit truc à faire bon c'est rien à faire il suffit de percer puis une taraude et puis c'est tout puis mettre deux petites entretoises regardez la blé là combien il faut entre les deux moi j'ai quatre millimètres bon et puis voilà quoi c'est tout ce que je voulais dire donc sur cette presse là qui monte à 20 tonnes sans problème voilà j'ai quand même testé pour être sûr alors à la pédale ça monte à 20 tonnes à la main c'est plus la même donc à la main il faudrait carrément se mettre debout sur le levier quoi donc c'est pas du voilà donc je pense qu'à la main si vous prenez le levier ici avec le levier là bah c'est bien pour une pression modérée on va dire quand vous arrivez jusqu'à 10 tonnes jusqu'à 10 tonnes c'est bon un vous appuyez tac 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 pour c'est bon mais si vous voulez plus de pression ben il faut monter avec l'un gêne pas vous voyez la pédale gêne pas bon l'air levé là parce que j'ai pas qu'elle gêne mais il ya un élastique j'enlève l'élastique elle se met en position puis vous pompez voilà c'est tout bête puis la petite poignée là pour décompresser voilà donc pour ceux qui sont intéressés par ce genre de presse alors soit qu'ils sont patients ce qu'en veut l'une puis qu'ils attendent sur vevor d'avoir ben qu'ils en mettent en stock bon il faut vérifier de temps en temps alors vous donnez vous avez ce site vevor vous trouvez ce presse là dans presse hydraulique vous cliquez dessus puis vous mettez votre votre adresse mail dessus puis dès qu'ils en ont ben il vous a il vous envoie un mail comme quoi ils en ont en stock donc à ce moment là faut sauter sur l'occasion parce qu'on s'ils en mettent 5 en stock ça part vite donc voilà ils en mettent très peu en stock c'est un coup dix maximum donc il y en avait quand je l'ai acheté il avait plus de 50 donc avec plus de 50 elles sont parties tous ça part très ça part très vite voilà donc une professionnelle dans ce à 20 tonnes c'est 1500 voire 2000 euros donc voilà après bon c'est ce qu'on a voilà c'est vu que le travail occasionnel qu'elle va faire je ne vais pas l'user ça c'est sûr après si on pète un joint d'ambre il faut démonter puis changer le joint voilà le verrin peut se détailler aussi après voilà ça se détaille un petit peu de jeu dans le verrin léger alors je porte pour l'instant bon j'ai mis 20 tonnes ça ne fuit pas du tout ça ne bouge pas bon il faut avoir à voir à voir ça comme ça voilà on va prendre sous le bout du pied ça parce que là voilà donc vous pouvez me dire ce que vous en pensez mais bon je pense que c'est bien de les faire l'avoir fait puis voilà donc j'en parle c'est surtout pour ceux qui ont ce genre de presse qu'ils ont acheté pas spécialement chez veva mais d'autres qu'ils ont que des pattes là ils n'ont pas de vis au dessus ils n'ont pas d'entretoises rien du tout le verrin bouge dans tous les sens là moi je pense que c'est un truc à gripper ou se barrer à droite à gauche j'en sais rien c'est au moment de l'effort ça risque de bouger alors que là où on est quand même serré ça bouge pas on est bien à l'horizontale enfin le vertical bien perpendiculaire à la pièce donc là normalement c'est bon voilà donc pas je vous laisse sur cette vidéo dites moi ce que vous pensez de tout ça et voilà je pense que c'est tout ce que je vais faire sur cette machine je pensais aussi refaire le tuyau ici d'un autre un autre bras de levier qui soit qu'un diamètre plus important ici ou remettre un tube plastique j'en sais rien pour que ça bouge moins voilà bon c'est pas vraiment une utilité mais bien que ça glimbe là dedans j'aime pas trop et puis on peut le laisser dedans puisque ça traverse j'avais débouché le bout ici à une pastille j'ai viré au bout ici là pour pouvoir mettre le levier comme ça vous mettez le levier comme ça voilà ça lui qui vous gêne pas le levier alors la poignée est en plastique dur c'est pas il faut virer ça puis foutu de la fumée dans une poignée en caoutchouc parce que ça quand vous vous appuyez fort dessus ben ça peut vous marquer les doigts même si vous prenez dans le mauvais sens ça peut vous allez voir tout de suite que ça peut vous taler la main là il faut vraiment un effort important donc est le jeu qu'elle a dedans alors personnellement moi j'aime pas trop je préfère que ça soit juste je l'enlève maintenant je vais vous j'ai la pédale bien il est bien là donc à peut-être savoir puis c'est tout le reste c'est bien je pour moi c'est bien comme ça donc voilà alors pensez à regarder la vôtre si vous avez une bricole à faire alors c'est pas grand chose à faire il faut redémonter un ipn puis le renlevé le vérin et puis de re percer puis de refaire tout voilà mais peut-être dévisse en laiton c'est peut-être mieux bon je les ai mis comme ça c'est pour éviter la clé parce que derrière ben la clé c'est pas toujours facile à mettre parce que moi je suis contre le mur contre l'échelle en plus donc c'est pour ça que j'ai fait des écrous molletés comme ça dévisse molletés qu'il soit plus facile à dévisser et facile à dévisser tac tac et puis là ben vous pouvez déplacer droite gauche pour serrer au maximum à la main voilà pour que là en fait la plaque elle est bien en appui derrière dessous l'ipn voilà et ben je vous laisse sur cette vidéo et puis ma foi ben bon bricolage amusez vous bien et puis ma foi ben si ceux qui veulent acheter ben ma foi bon bref soit qu'ils soient patients ou soit qu'ils achètent sur un autre site après c'est selon le prix mais je pense qu'on doit tous c'est dans les mêmes prix donc certains préconisait 30 tonnes ce que bon à 20 tonnes des fois pour un roulement des fois ça peut être ça peut être juste moi jusque là ce que j'ai démonté c'était qu'une 16 tonnes j'ai réussi à les démonter alors avec une 20 je pense que ça pose moins de problèmes à moins que ce soit pas les mêmes vrais vrais ce ne sont pas des vraies 20 tonnes ça ça peut être vrai aussi ça ça veut dire qu'ils aiment ils marquent 20 tonnes puis en réalité c'est pas 20 tonnes c'est peut-être une vraie 16 tonnes c'est déjà une vraie 16 tonnes ça marche déjà c'est déjà bien à voir rien pour contrôler en fait allez je vous laisse et puis ma foi allez à plus au revoir